Et bien aujourd'hui, nous sommes réunis avec les deux secrétaires généraux, Joël Trouillet et Jean-Patrick Druaut, ainsi que deux nouveaux membres, deux nouveaux présidents de deux associations d'ADF, Bernard Schweitz et Michel Ardouin. Joël Trouillet, est-ce que vous pouvez faire une petite introduction à ces deux nouveaux confrères qui viennent de nous rejoindre ? Avec plaisir. Donc l'ADF, c'est une association, comme son nom l'indique, qui comporte 26 organisations, sociétés scientifiques, sociétés savantes et syndicats. Donc elle regroupe plus de 30 000 chirurgiens dentistes. C'est ce qui fait sa force. Elle fédère toute la profession et elle est beaucoup plus enviée parce qu'il n'y a pas d'équivalent au niveau médical. Donc cette union, si je puis dire, permet de porter des messages de consensus au point de vue politique. Et j'insiste bien là-dessus. Et d'autre part, de faire évoluer la profession en formation continue. Ça, c'est l'essentiel de notre travail. Donc formation continue toute l'année et formation continue lors du congrès, puisque encore cette année, il y aura près de 8 000 congressistes qui sont venus assister à cette dernière semaine de novembre à notre congrès de l'ADF. Donc ces deux nouveaux présidents, quel est votre regard sur l'ADF, vous qui venez d'être nommé à ce poste de président de votre association ? Pour nous, l'ADF, déjà, c'est une grosse machine. C'est assez impressionnant. Par contre, ça nous aide au niveau de la visibilité, puisqu'on a un stand, la Société française d'Ando Doncy, avec trois autres sociétés scientifiques, de Pédo, de Paro, un Planto et d'Ocluso. Et ça nous permet de rencontrer les confrères, de présenter nos formations qui existent également toute l'année, notre congrès annuel, etc. Et ça a un lieu de convivialité avec les autres sociétés. Et on passe en général d'excellents moments. En plus, ça nous permet de rencontrer nos membres qui prennent maintenant l'habitude de passer sur notre stand. Et ainsi de la visibilité d'un côté et de l'autre côté, apporter aussi notre savoir-faire de formation pendant ces quatre jours, nous faire connaître, nous reconnaître. Est-ce que la Société française d'Ando Doncy a aussi une séance lors du congrès ? Bien sûr, l'ADF nous propose tous les ans d'avoir une séance. On a quand même trois heures de conférence. Et le sujet doit être calqué, bien sûr, en fonction de... Cette année, on parle de la compétence. L'année prochaine, le cœur, la santé au cœur de... Non, la dent au cœur de la santé ? La santé au cœur de... C'est quoi l'année prochaine ? On n'a pas de divulguer encore le thé. Je sais, alors. Puisque ça va dans les deux sens. Voilà. On remercie l'ADF, bien sûr, de nous donner cette porte sur le congrès. Bernard Schweitz, président de la Société d'Ontologique de Paris. Donc, quel est votre regard sur l'ADF ? Je ne connais pas bien l'ADF en tant que telle association et ses relations, ses influences dans le monde dentaire. En revanche, le congrès de l'ADF, je le connais, bien sûr, depuis très, très longtemps. Et on l'a vu grandir, grandir et grandir encore. Pour la SOP, nous avons la chance d'avoir un stand chaque année. Et c'est bien évidemment l'occasion pour nous de présenter toutes nos activités. Nos journées de formation, nos cycles de formation. C'est l'occasion pour les membres de venir nous voir. Parce qu'au cours de ces journées, souvent, on n'a pas beaucoup le temps de voir tout le monde. Donc, c'est un rendez-vous essentiel pour nous. On a aussi la chance d'avoir une séance à la SOP. Au cours de laquelle on peut présenter des conférenciers. Généralement, traditionnellement, la séance est consacrée aux nouveautés. Et voilà. Donc, c'est pour nous un rendez-vous très important qu'on prépare pratiquement tout au long de l'année, comme toutes nos journées. Et c'est toujours un très grand plaisir de retrouver les autres associations, amis et l'ensemble des confrères et des membres qui viennent nous voir sur le stand. Jean-Patrick Rueau, vous voulez rajouter quelque chose ? Rajouter, je ne sais pas. Rajouter, oui, parce qu'en sortant du congrès de l'ADF à l'ADF, ces deux sociétés représentent une société pluridisciplinaire, la SOP. Une autre, une société très monodisciplinaire, très ancrée dans un accès. Ces expertises qui nous permettent, nous, de faire fonctionner les commissions à l'ADF et aussi d'avoir une représentation à l'extérieur. Donc, le creuset des experts qui travaillent à l'ADF toute l'année, autre part que le congrès, sont pris dans le cadre des associations membres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que là, vous allez continuer à être sur le congrès. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501